Alors comment vas-tu? J'espère que tu vas bien parce que moi je me porte comme un charme. Comme tu peux le constater, je suis tellement contente aujourd'hui, je suis tellement ravie parce qu'il y a plusieurs parmi vous qui me contactent par message, par mail, par tout autre moyen là, par appel aussi, pour me dire qu'ils ont commencé leur business et que le business se porte bien. Il y a plusieurs aussi qui me contactent pour travailler avec moi et je suis tellement heureuse de savoir que les vidéos que je fais apportent une différence dans votre vie. Alors il y en a parmi vous qui veulent faire le business des vêtements, d'accord? Et c'est un très bon business depuis plusieurs années aujourd'hui. Quand tu regardes la tangente, c'est un très bon business. Sauf qu'aujourd'hui, on ne fait plus le business des vêtements comme il y a 5 ans. On ne fait plus le business des vêtements comme avant. Donc mon but dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de te montrer comment est-ce que tu peux commencer ton business des vêtements. Quelle est cette particularité que tu dois ajouter à ton business pour te démarquer et pour être la référence que tu veux investir ou bien faire ce business en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord, reste connecté parce que dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais te donner des pépites qui vont t'aider à pouvoir t'en sortir. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine. Certaines personnes appellent la présence des millionnaires et j'aime ça. Et ici, sur cette chaîne, je vais vous enseigner comment faire les affaires, comment faire le business et réussir. Je vais vous montrer les astuces, les sites, les fournisseurs, tout ce qui peut vous aider à réussir dans votre projet e-commerce, dans votre projet de business en ligne ou bien dans les investissements que vous avez à faire. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, parce que YouTube me signale que plusieurs de ceux qui suivent ma chaîne ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous et laissez-moi aussi un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ce que je partage avec vous. Donc, comme j'ai dit, je vais vous parler du business des vêtements aujourd'hui. Il y a plusieurs parmi vous, vous voulez lancer ce business, vous voulez créer vos marques, vous voulez vous positionner sur ce secteur. C'est un très bon secteur que j'encourage, c'est un très bon secteur que moi aussi j'ai testé. Et à un moment donné, je vous ferai une vidéo à part où je vais vous partager mon expérience avec le business des vêtements. Alors, toujours en est-il que si tu veux te lancer dans le business des vêtements, je vais te donner étape par étape ce que tu dois faire dans cette vidéo. Donc, la première des choses, c'est le positionnement. Tu veux faire les vêtements pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants ou alors pour les trois catégories. C'est possible de faire les trois catégories. Mais en tant qu'expert, je vais te dire que la catégorie qui va t'apporter le plus d'argent, c'est premièrement la catégorie de femmes. Si tu observes bien, quand tu vas dans les magasins, surtout en Europe, en Amérique du Nord, tu vas te rendre compte que le département femmes, c'est toujours en bas. Si c'est un magasin à deux niveaux, le département femmes est toujours au rez-de-chaussée. Et des fois même, en plus du rez-de-chaussée, on va encore attribuer à la femme un autre espace à l'étage. Pourquoi? Parce que les femmes sont les premières consommatrices. Les femmes ne consomment pas les émotions. Les femmes consomment énormément et sont toujours prêtes à dépenser. Donc, toi qui veux te lancer peut-être dans le business des vêtements, sache que les femmes te rapporteront le plus gros de ton chiffre d'affaires. La deuxième catégorie, c'est les enfants. Tout simplement parce que ce sont les femmes qui achètent des vêtements des enfants. Donc, les femmes sont toujours aptes là à acheter des vêtements pour leurs enfants, à faire plaisir à leurs enfants, à habiller leurs enfants. Dès que quand elles sortent, elles sont bien habillées, bien maquillées et tout. L'enfant à côté aussi correspond à la mère qui l'accompagne. Vous voyez, et la troisième et la dernière catégorie, c'est celle des hommes. Les hommes, sincèrement, ils n'achètent pas beaucoup, sauf que ce sont des bons acheteurs. Dans la mesure où quand un homme voit un produit, si ça l'intéresse, s'il aime le produit, il fonce, il achète le produit, il passe à autre chose. Il n'est pas là pour discuter, il n'est pas là, voilà tout ça. Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais je voudrais classer les catégories. Alors, supposons que tu as choisi ta catégorie. Dans les femmes, tu vas savoir exactement quel type de femme tu veux servir. C'est très important, très important. Ça, c'est une petite masterclass pour vous. Alors, dans les femmes, on a les femmes de taille universelle et on a les femmes avec les rondeurs. C'est comme ça que je positionne un peu ça. Et moi, je vais te dire, si tu veux te démarquer et faire sauvagement de l'argent, s'il te plaît, choisis la catégorie des femmes avec les rondeurs. Ou alors la catégorie des femmes grande taille. « Je t'assure, tu viendras me dire merci plus tard. » D'ailleurs, moi, j'ai fait une expérience. Moi, je suis grande. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis grande de taille. J'ai 1m78 et je chausse du 42. Chaussure. Et en termes de vêtements, je suis dans du L ou du XL. Et des fois, je vais sur OM. Ça dépend de la saison dans laquelle je suis. Toujours est-il que, je vous assure que les vêtements grande taille sont rares. Les chaussures grande taille sont rares. Si tu veux te positionner dans le vestimentaire en 2022-2023, en cette saison où il y a la concurrence un peu partout, où les grandes marques ont pris le marché, où les sites de renom comme Azos, Chênes ont pris le marché, je t'assure que la seule possibilité pour toi de t'en sortir avec tes petits moyens, c'est de choisir la niche grande taille, le positionnement grande taille. Avec ce positionnement, tu vas intéresser une catégorie de personnes qui sont frustrées d'aller dans les supermarchés, d'aller dans des magasins, d'aller dans des boutiques et de ne pas trouver leur taille dans des beaux vêtements. Voilà. Qui sont frustrées de ne pas trouver des belles robes de soirée à leur taille, qui sont frustrées de tout le temps faire le tour de la ville pour pouvoir trouver leur tenue. Donc, ces personnes-là, lorsqu'elles vont te voir pour la première fois, elles vont enregistrer ton numéro, elles vont enregistrer ton site et elles viendront régulièrement pour voir quelles sont les nouveautés que tu proposes. Donc, voilà ce que je te propose. Alors, tu vas me poser la question de savoir, mais Madre Karine, je veux bien, mais je trouve le fournisseur où. Écoute bien cette partie. Et avant de continuer, je vais vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, les amis. C'est gratuit. C'est un signe d'encouragement pour moi. Je passe le temps à faire des recherches. Je passe le temps à trouver les bonnes informations pour vous. Je vous donne gratuitement sur YouTube. Tout ce que je veux, c'est que vous puissiez vous abonner et partager mon contenu gratuitement autour de vous. Alors, tu as besoin des fournisseurs. Où est-ce que tu peux trouver des fournisseurs? Je vais te partager une petite histoire. J'ai accompagné une jeune dame qui va peut-être se reconnaître dans cette vidéo, si elle suit cette vidéo. J'ai accompagné une jeune dame à se positionner sur cette niche. D'accord? Nous avons passé le temps à faire la recherche de ces fournisseurs, particulièrement sur le site Alibaba. D'accord? Alors, nous nous sommes rendus compte que sur ce site Alibaba, il y a des fournisseurs qui te proposent des produits qu'ils ont déjà fabriqués avec leur taille, avec leur couleur, avec le matériel qui va avec, que tu peux utiliser et mettre sur le marché. Fine! Bien! Cependant, on s'est aussi rendus compte que sur ce site, il y a des fournisseurs, que dis-je, des usines qui se positionnent pour faire exactement ce que toi tu veux. Et c'est là où la donne change. C'est là où l'opportunité du siècle se présente. C'est là où vraiment la magie du business se présente. Parce que, imagine, imagine, c'est ce scénario. Tu vois une femme dans la rue avec une belle tenue. Cette femme est slim, c'est peut-être la taille M ou alors S, voilà. Elle a une belle tenue. Tu vas chercher sur le marché pour regarder, voilà, si tu peux avoir cette tenue, tu ne la trouves pas. Cependant, tu as un bon fournisseur qui peut te reproduire la tenue avec peut-être les aménagements qui vont avec, mais en taille XL, double XL, 3XL, 4XL. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Donc, ces fournisseurs, c'est leur spécialité. Ils sont là pour ça. Alors, qu'est-ce que la dame, elle a fait? Elle est allée dans un pays comme la Côte d'Ivoire chercher des stylistes qu'elle paye régulièrement. Et ces stylistes lui confectionnent les belles tenues. Les stylistes passent le temps à regarder les sites, les trends ou trending, pour ceux que vous allez vous reconnaître. C'est-à-dire que ce qui est en lumière, ce qui est en vogue, ce qui est à la mode en d'autres thèmes, voilà, excusez-moi. Ce qui est à la mode en d'autres thèmes. Donc, ils passent le temps à regarder sur les sites de vente en ligne pour voir ce qui est à la mode. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils aménagent tout simplement la coupe et ils confectionnent ça. Ils envoient la coupe à la dame. Elle donne aux fournisseurs en Chine et ils confectionnent pour elle, tout simplement. Elle va sortir 20 unités, 50 unités, 100 unités, 200 unités, dépendamment de comment est-ce que les gens réagissent, dépendamment de comment est-ce que les gens se comportent. Les amis, c'est comme ça qu'on fait ce business. Donc, tu as cette opportunité en Chine, d'accord? Tu as cette opportunité aussi en Turquie. Sauf qu'en Turquie, malheureusement, tu ne peux pas trouver les fournisseurs sur un site comme sur Alibaba. Tu es obligé de soit faire un voyage, soit avoir une personne de confiance en Turquie qui va faire cette recherche pour toi. Et bien entendu, tu vas payer cette personne-là. Donc, voilà les opportunités qui sont possibles, d'accord? Alors, troisième point, c'est la vente. Alors, tu vas me dire, ok, Marc, Karine, j'ai déjà tout ça, mais je fais comment pour vendre, je fais comment pour ramasser de l'argent, je fais comment pour attirer les clients qui viendront acheter chez moi? Simple, simple. Et là, je vais te dire, écoute bien ce que je vais te donner comme conseil. Tu sais, il y a un site en ligne qui change la vie de gens tous les jours. Ça s'appelle Facebook. Le deuxième site que je vais te conseiller, c'est quoi? C'est TikTok. Voilà les deux sites où tu dois être représenté. Le troisième site, subsidiairement, c'est Instagram. Parce que, bon, aujourd'hui, Instagram, c'est très bien, mais pour avoir une bonne visibilité sur Instagram, ce n'est pas facile, c'est un peu compliqué. Donc, tu me prends Facebook et TikTok, d'accord? Tu me crées ta page Facebook, ta page TikTok. Ta page Facebook, tu vas tout faire pour avoir un minimum de 15 000 abonnés sur Facebook. Mais pas 15 000 abonnés que tu vas prendre n'importe comment, n'importe où. Il y a une petite stratégie quand même à savoir. Mais avec le temps que nous avons dans cette vidéo, je ne peux pas tout déballer ici. Mais je te donne quand même les grandes lignes, d'accord? Donc, tu vas faire l'effort d'avoir tes 15 000 abonnés. Et à partir de là, tu vas faire des publications régulièrement. Tu vas avoir tes propres modèles. Pour ces modèles, s'il te plaît, cherche des agences de mannequins, voilà, qui vont te donner des modèles pour qui vont porter les tenues. Vous allez prendre des photos professionnelles pour propulser ton produit. Si tu es en Europe, par exemple, tu peux aller sur des sites comme Fiverr, 5euros.com, voilà, ou Upwork, mais surtout 5euros.com pour avoir des modèles qui vont porter tes tenues et faire des belles photos que tu peux utiliser. Je t'assure, avec ça, ton business, là, ça va prendre une autre dimension et tu vas voir comment ça se passe. Vous savez, les amis, il y en a qui vont me demander, mais Marthe Karine, il me faut quel budget pour commencer ce business? Avec 2 000 euros, tu peux commencer. Tu comprends? Avec 2 000 euros, tu peux commencer. Maintenant, le niveau de ta communication, ça va dépendre de ce que tu es prête à investir. Tu sais, il y a des communications qui peuvent aller à 500 euros, d'autres à 2 000 euros, d'autres à 3 000 euros. Ça dépend de comment est-ce que tu vois ton projet, jusqu'où tu vas aller avec ton projet. Donc, je ne vais pas être très longue dans cette vidéo. Je verrai vos commentaires, je verrai vos questions et je ferai peut-être un live pour répondre à vos commentaires. Mais pour être au courant de ce live, il faut t'assurer d'être abonné et d'avoir cliqué la cloche de notification pour ne rien manquer. Les amis, cette année-là, j'ai votre temps. C'est moi qui suis là, j'ai votre temps. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous transformer. Je veux que nous puissions créer cette communauté des femmes millionnaires, des femmes milliardaires, des femmes qui ont plusieurs sources de revenus, des hommes qui impactent leur génération, des hommes qui se font facilement de l'argent. Et c'est possible, c'est possible. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité qui m'honore, pour votre gentillesse aussi. Merci de partager la vidéo autour de vous. Et pour ceux qui veulent prendre peut-être des rendez-vous d'affaires avec moi, prenez le rendez-vous et puis on se verra par téléphone ou alors sur un Zoom pour que je puisse répondre à vos questions supplémentaires que je n'aurais peut-être pas répondu dans une vidéo Facebook. Merci les amis, je vous aime et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada